il n'y a pas de problème donc je demande la présence il n'a qu'à il n'a qu'à voir ça parce que le gros problème du GPS là, comme je ne l'ai pas au téléphone, je vais dire ça ici le gros problème là quand le militant se plaît c'est ça, lui là il est présent du temps, il ne s'entend pas avec lui là lui là il est comme ça, lui là il est comme ça vous créez tout ce mouvement là, c'est pourquoi menons le combat d'abord si j'ai communiqué mal on n'allait pas être comme ça aujourd'hui nombreux comme ça, c'est parce que j'ai bien fait, la marque que j'ai déposée voilà pourquoi on est beaucoup dedans souvent il y a des gens là, quand ils fabriquent des marques à Temier, à Betoun donc je ne communique pas mal seulement vous pensez que sans Amiral Blender vous pouvez aller heureusement que je ne suis pas là pour vous je suis là pour le présent Guillaume Soro vous pensez que bon comme on est beaucoup maintenant donc on peut aller non, j'ai ma place moi j'ai ma place moi aussi moi aussi je suis Soroïs je ne suis pas GPS parce que moi c'est Soro même là j'aime c'est pas un problème à partir du moment tu comprends ce que je suis en train de dire là c'est pas français c'est ce que tu as compris c'est ce que je suis en train de dire bon il faut il faut voir ça il faut régler ce problème là aujourd'hui c'est moi je suis traité de traite aujourd'hui c'est moi je suis traité de vendu aujourd'hui c'est pas grave quand tu ne pèses pas là on ne peut pas t'assister il y a des gens là même 1000 euros ils ne vont pas les proposer mais j'attends les preuves j'attends les preuves les preuves là que moi ça dit au moment d'audit là ça dit un ministre va prendre l'argent ou bien il ne sait pas qui va prendre l'argent venu moi m'acciter j'attends on l'attend réponse à lui allô ouais c'est comment non c'est la jalousie non je finis par aller là je suis trop concentré en vrai Blende il parle beaucoup donc dès qu'il y a occasion là on doit taper sur lui le sali on a qu'à du cul on vend du cul on a cété Blende est parti n'est pas grave regardez tellement ils sont ils sont ils sont de mauvaise foi ils ont coupé la vidéo je vais tout détailler la vidéo que vous vous basez dessus la vidéo ça fait une heure et quelques minutes vous avez coupé la vidéo je reviens dessus parce que je ne suis pas un filière je reviens dessus et je vais réexpliquer encore j'étends la parole aux gens vous pouvez intervenir il n'y a pas de problème la réconciliation ou bien le dialogue avec Alassane Ouattara moi sachant que mon menthol a plusieurs voix dit a plusieurs voix dit de dialoguer sachant pour parler sachant qu'il ne va pas il ne va pas réviser le dialogue sachant qu'il est prêt à dialoguer je ne le dis pas dans la réponse mais sachant qu'il serait prêt pour négociation et je dis dans la réponse à partir du moment des grandes personnalités de ce pays là vont se mettre c'est que je commençais c'est que je suis en train de faire là je parle de réconciliation je ne suis pas en train de me justifier pour que vous m'acceptez mais comme j'ai ça dans le coeur je viens dire moi je m'en fous de votre avis vous là vous qui m'insultez je m'en fous de votre avis sachant que mon gars c'est-à-dire mon président il est prêt il est le papa des dialogues j'ai dit sachant qu'il ne va pas refuser j'ai dit si le président il refuse le dialogue c'est là où il peut avoir un problème entre nous moi je vais me retirer je me retire de quoi non Blenet dit il va se retirer du combat allez-y visionner la vidéo encore allez-y visionner il faut juste couper la partie et ce n'est pas quelqu'un d'autre qui a partagé c'est les soroïstes même qui ont partagé la vidéo c'est les soroïstes même qui ont partagé la vidéo mais quand tu envoies une vidéo il faut écouter ce qu'il est en train de dire mais tu ne vas pas faire en tention mais tu peux ouvrir la porte s'il te plaît et puis dans la canne ouvre la porte c'est qui donc jusqu'à un grand frère même un grand frère un grand frère du GPS même m'envoie la vidéo j'ai pas j'ai pas mal parlé je lui ai juste posé la question qu'est-ce que tu en penses pour voir sa réaction c'est-à-dire vous coupez si le président il refuse j'ai dit à partir du moment allez-y écouter ce qu'ils ont coupé là allez-y écouter encore si à partir du moment des grandes personnalités vont parler des dents si le président sachant que le président il va il va jamais refuser le dialogue si le président refuse moi je me rétile je me rétile de quoi non Blané dit il va se rétrier de combat vous pouvez rêver nous t'en rétirez parce que me rétirez ça vous fait et puis pourquoi me rétirez même nous t'en rétirez mais en toutes choses là tout ce que Dieu fait est bon tout ce que Dieu fait est bon parce qu'on avait Alain Le Gognon qui avait un programme qui disait que si lui il veut travailler lui il veut être le coucher du président là comme ça il va aller dire aux gens le président veut manger pizza quand on donne pizza il ne paye pas il ne mange et puis il ne paye pas imaginez-vous avec des gens comme ça on partait au palais c'est ceux-là qui allaient saluer le président mais moi aujourd'hui je ne vais pas devenir président mais je rends gloire à Dieu celui qui ne connaît pas son ennemi est en danger celui qui ne sait pas qui n'est pas aimé il est en danger moi à partir d'aujourd'hui là je sais maintenant je sais que la majorité des personnes autour de moi avec ce que j'ai changé je n'étais pas prêt et puis les mamans qui venaient me commenter la maman tu vas te reconnaître dedans si je te vois sur mon direct il va te mettre à ta place tu fais douaou pour moi tous les jours il y a un problème comme ça tu ne prends pas ton temps tu m'écris en inbox tu m'appelles tu ne cherches pas à savoir mais tu prends déjà côté tu ne commandes plus mes tricks ni à fond tout ce que je veux voir ici ça dit je vais verser la honte sur vous parce que parce que je vais vous parler d'une manière avec Alondaga ça dit je vais vous manquer respect il y a des ans tellement j'ai été parlé mal donc tous les mounas il ne faut pas y aller voir ici heureusement que nous tous on mène le même combat donc vous aimez le président aussi vous n'allez pas arrêter parce que je vous ai parlé mal donc vous allez continuer dedans mais vous allez prendre votre dose Amira Blende Iron Man est-ce que vous comprenez les humains qui sont là je ne parle pas des moutons les jaloux ça les fait mal ça les fait mal à peu d'immuner mon comportement ça vous fait mal et je vais s'y blinder personne n'a pris le courage est-ce que vous m'avez vu citer le nom de quelqu'un vous voulez faire poste de quelqu'un c'est-à-dire reprendre ses dits et puis faire poste avec ça moi je ne le ferai pas parce que si je fais ça là je me mets au même point que eux moi là je suis neuf et sans faire salut mon Dieu Père Sefas ici salut Adamo est-ce que vous comprenez je suis en train d'expliquer ce qui s'est passé jusqu'aujourd'hui c'est ça que je suis en train d'expliquer sinon il y a rien mais c'est le dit il y a fait l'ablusion on va voir ce qu'il fait là on va voir ce qu'il dit sur la tombe Allah le créateur Dieu même a dit il ne faut pas on va jurer sur la vérité à plus fort raison m'assonge mais moi devant Dieu le jour de mon enterrement le jour ils vont me mettre dans ma tombe j'ai juste parce que c'est le plus dû de l'existence de l'homme jusqu'à sa molle quand on va l'être déposé dans la tombe c'est là là où tout commence je joue au nom d'Allah le jour c'est-à-dire là où ils vont m'enterrer je ne suis pas en contact avec un cadre de RHDP qui est en train de négocier avec moi pour que je vienne au RHDP je n'ai pas reçu de proposition avant les élections oui vous pouvez demander à Oumset si vous le connaissez vous pouvez demander à Oumset ils sont passés par Oumset mais je suis un homme de valeur c'est pas tout le monde en achète Bette Sanau il y a des gens qui ont fui le RHDP à cause de 100 euros parce que les autres ils mangent 100 euros lui il ne gagne pas 100 euros c'est lui qui vient me faire un prix 50 000 euros mais les gens j'oublie vite qu'il y a d'autres qui sont venus me voir parce que mon nom est toujours gâté même quand quelqu'un vient un vidéomane vient en RHDP alors c'est Blender qui l'a recruté je lui ai donné l'argent il l'a recruté mais il y a des gens qui m'ont dit les prix que si il lui peut avoir le même 50 000 euros qu'il va venir au GPS j'ai dit non nous là tout vidéomane du GPS c'est vrai je suis facho aujourd'hui mais c'est le vrai le vidéomane il y a des bébés c'est le vrai vidéomane il n'y a pas l'argent je suis témoin il n'y a pas l'argent qui a tiré ça veut dire qui a tiré quelqu'un au GPS il n'y a pas l'argent il y a problème entre nous aujourd'hui mais je ne vais pas me mentir pour dire lui là il est venu à cause d'argent il n'y a pas un vidéomane soroïste qui gagne 5 francs il n'y a pas un vidéomane soroïste qui gagne 5 francs vous pensez qu'on va là acheter des gruyaux comme ça nous même on n'a pas l'argent et c'est fou on va aller c'est fou là on va là acheter des gens qui ne sont pas stables même si tu les mets dans le béton même si tu les mets dans le béton il ne peut pas être stable il faut voir s'il peut avoir 50 000 euros voilà moi je vais venir et puis toi tu vas apporter quoi au GPS tu vas apporter quoi au GPS nous même c'est à dire les gens cherchent même à nous décrédibiliser c'est pas toi même là c'est à dire où tu n'es plus crédible là c'est toi qui vas venir t'asseoir quand on va te donner 50 000 euros non j'étais en train de dire il y a donc j'étais en train de jurer sur ma tombe ça a dit quand ils vont m'enterrer là et puis ils vont mettre le sable là il paraît qu'on se réveille vous comprenez ça a dit ce moment là j'ai juste ça je ne suis pas en pourballer avec le RHDP je vais revenir je vais vous expliquer pourquoi j'ai dit j'ai attaqué Babo vous allez comprendre parce que à partir de là le problème est parti donc ce n'est pas des gens qui sont venus moi me voir pour qu'on les achète à 50 000 euros et puis les moisés à 50 000 euros ils pensent qu'on peut acheter on peut acheter on peut acheter à 50 000 euros à mettre même de son vivant ils m'ont appelé deux fois le grand qu'on dit les généreux à mettre là ils m'ont appelé deux fois sur mon lit ici le boss est là et puis j'ai reçu et on s'est dit on n'a pas les mêmes valeurs moi en 2015 en 2017 ils sont allés me chercher qu'on était en greco on n'a qu'à aller voir à mettre j'ai dit non je n'y vais pas on n'est pas mon état et puis quelqu'un m'a appelé en vidéo qui me parlait un proche d'Ahmed Bakayoko père à son âme qui me parlait et puis ça a dit tu sens qu'il y a quelqu'un qui est à côté je n'ai pas dit que j'ai eu appel direct avec Ahmed mais je me dis avec parce que lui le gars il était guidé par ses dix est-ce que vous vous êtes au courant de ça moi ce n'est pas l'agent qui me guide c'est vous là c'est vous qui avez sali vos cadres vous avez déjà vu à part nous nos problèmes entre nous au GPS est-ce que vous entendez l'agent est-ce que vous entendez un vidéomane sur le qui a sorti moi je n'ai pas eu l'agent ils ont donné l'agent à lui à Deglacomère à Ténamètre parce que nous on le fait avec le coeur nous là nous on le fait avec le coeur la bataille là le combat du président sur le on le fait avec le coeur donc je peux rassurer tout le monde ici il n'y a pas un sur le je suis en train de répondre à l'autre il n'y a pas un soroïste il n'y a pas un soroïste qui est venu dans le mouvement de soro parce qu'ils l'ont proposé de l'argent mais allez-y demander le monsieur pourquoi il m'avait fait un prix je lui ai dit que non on ne paye pas en août ça n'a pas et ne mire bien ne m'aiment ça tout ce que vous voyez dans le combat de soro la m'aiment ça merci Nani et vous comprenez donc ça je crois je peux m'arrêter là maintenant pour voilà ce qui s'est passé entre moi et les autres vidéomans voilà voilà ce qui s'est passé voici ce qui m'a énervé et je vais rester dessus si c'est ça qui les a énervé je ne pense pas c'est ce qui les a énervé j'ai dit si Tony Pawe voilà ça c'est le deuxième voulu si Tony Pawe il attaque Alassane Ouattara merci beaucoup Ahmed si Tony Pawe attaque Alassane Ouattara qui est derrière mon menton vous dites qu'il va le mettre en prison à sans saluer si Amina si Tony l'attaque il n'y a pas qu'il va attaquer on s'est levé ici nous on s'est levé ici sachant que Bago avait tué les gens parce que c'est lui il a dit mille morts mille morts lui il avance et c'est le refus de Bago qui a créé les 3000 morts on s'est levé on est parti à Laïe ils n'avaient pas besoin de nous mais nous notre présence a pesé dans la balance il ne faut pas avoir se mentir nous notre présence à Laïe ça a pesé dans la balance on l'a fait pourquoi ? moi peut-être que chacun avait ses idées mais moi je le faisais pourquoi ? quelqu'un qui avait été élu démocratiquement son pouvoir a été attaqué par des rebelles qui a accepté de négocier avec les rebelles je comprends beaucoup de choses dedans la rébellion c'est lui-même qui a donné l'occasion à la rébellion que les rebelles viennent attaquer la Côte d'Ivoire c'est lui Bago même venez maintenant vous allez m'insulter j'ai fini avec les soroïstes là-bas c'était pour là-bas c'était pour parler voilà 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 maintenant je suis avec votre vieux qui vient mentir moi j'ai demandé la libération de Bago Laurent c'est dans ça la échouffée c'est dans ça c'est dans ça c'est dans ça c'est dans ça j'espère que tu vas bien voilà donc moi je me suis dit son pouvoir a été attaqué mais il a accepté il a même gracié des rebelles et aujourd'hui il a été ministre dans son gouvernement alors s'il sort de la prison il va parler ils n'ont qu'à montrer ceux qui ont dit que moi j'ai insulté tu sais quand on veut ça dit quand on veut tuer moi j'ai des captures ici où ils vont faire ça dit j'ai insulté les mamans ils n'ont qu'à le gars qui a écrit ça là ils n'ont qu'à envoyer la vidéo d'une manière ils ont coupé l'autre là parce que moi je n'aime pas le faux je n'aime pas mentir toi tu me suis tous les jours il faut arrêter de jouer les cons parce que depuis un moment tu as arrêté de me commenter ne viens pas dire si que tes collègues ont dit que tu as insulté les mamans qui vous montre la preuve qui vous montre la preuve moi ils ont traité même tout de suite là tout de suite là quelqu'un m'a dit que ma mère est handicapée c'est moi et puis pourquoi je vais insulter les mamans pourquoi je vais insulter maman de mes collègues mais c'est eux là ils vont pousser les gens à m'insulter donc il ne faut pas venir te jouer les hypocrites ici madou madou tu m'as toujours commenté je crois que ça serait mieux pour toi d'arrêter de me commenter on n'a qu'à mener le combat mais il ne faut plus toi tu vas venir moi me commenter encore parce que moi je n'ai pas besoin de vue quand j'ai fait ok envoie encore crespo je n'ai pas vu envoie encore il faut bien lire mon message envoie encore le message s'il te plaît c'est eux là je ne dis pas les vidéomans parce que tout le monde ne l'assume pas s'ils ont dit que j'ai insulté leur maman c'est que j'ai dit dans une vidéo parce que moi c'est rare que je fais poste donc ils n'ont qu'à te montrer une vidéo l'hypocrite ils n'ont qu'à te montrer la vidéo et puis tu vas m'envoyer arrêtez de jouer les hypocrites c'est pas bon arrêtez donc après ça je me suis dit si Babosso il pourra nous apporter vraiment la réconciliation mais le gars dès qu'il arrive à Abidjan pof il divorce avec sa femme et c'est lui qui va traiter Alassane Ouattara de quelqu'un qui ne respecte pas la constitution Babosso est-ce que lui-même il respecte la constitution pourquoi j'ai dit si Johnny Pateko attaque Alassane Ouattara et je suis un candidat s'il attaque Alassane Ouattara j'ai attaqué Babosso parce que Johnny Pateko a dit quelque chose moi je suis le four d'Essoroïs on ne peut pas me contrôler je suis un c'est pourquoi il y a toujours problème vu que j'ai commencé le combat je n'ai pas commencé à faire des routes donc moi je fais comme je suis moi je n'écoute pas les gens quelqu'un va m'appeler il faut faire ça il faut faire ça il faut faire ça moi je ne fais pas comme ça il faut aller il faut quitter ici on t'a vu ici tu étais en train de crier crier oui abutu il ne faut pas faire ça toi même là ça dit toi tu es comme fesses et puis si tu écris beaucoup je vais te bloquer voilà parce que tu as déjà insulté la mère de Lydin je crois je vais te bloquer même il y a où même ce groupe voilà il est bloqué voilà ouais Crespo Michel Taub tu sais quoi de mieux que avec tes diplômes merci Crespo personne en communication en vidéo ici personne ne fait mieux que moi parce que moi j'ai vous voyez un moment j'avais commencé partager 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 j'ai arrêté c'est pas ma dame quand je viens m'assure c'est que j'ai un livret ça là j'ai pris puis si il me donne je sors ça et puis après c'est bon bon partager la vidéo donc je préfère un problème que deux problèmes bonjour frère Kramoko Vasubou Idrissa Koulibaly bon attendez d'abord je vais finir je vais finir je vais finir de parler pour faire comprendre les gens pourquoi j'ai ce comportement après là il y a des chiens dans le même propre là là je suis en train de parler tranquillement mais des chiens il y a des chiens ça 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 après il y a des chiens un il y a des chiens qui a des chiens qui a des chiens qui a des chiens non madou madou j'aime pas cacher les trucs j'aime pas appeler quelqu'un dis à la personne dis moi pourquoi tu as arrêté de me commenter je voyais je sais pas peut-être que je me trompe je voyais tes commentaires où les gars m'attaquaient je sais pas peut-être que moi je me trompe j'ai vu commenter de tout le monde tout le monde et puis mettez-vous à l'aise comme le frère il dit ici qui m'a trop aimé moi aussi j'étais aimé dans Kaboul c'est-à-dire il y a des personnes même là qu'on est proche même on cause même on prend du temps on cause vous là vous allez voir bientôt parce que n'a gabla on a après j'oublie si tu vois qu'on n'est plus amis il faut considérer qu'il ne veut plus te parler donc allons on avance Kabouloran quand il sort d'accord je vais envoyer d'un pas après envoie-moi ton nom là comme ça après je vais envoyer pour vous parce que l'argent quand on gagne il faut qu'il traîne quand tu patailles l'argent quand tu donnes à tout le monde c'est bien Dieu me braqua dedans donc envoyez-moi vos noms en inbox et je vais vous envoyer ok donc nous on fait ça on va le soutenir on est en tout même dans les matchs ici en France quand on s'approchait de ceux-là qu'est-ce qu'ils disaient on n'a pas besoin de vous ici même souvent même là Walef il a pourduit le nom de Soro là non on ne dit pas le nom de Soro ici on ne dit pas le nom de Soro ici vous pensez que moi je suis un PD moi je vais le suivre vous pensez que moi je suis un PD moi je vais continuer à suivre il y a ce type-là ce babo là il n'est pas mon mentor c'est un faux type le plus faux de la Côte d'Ivoire il s'appelle Laurent Kago il ne faut pas me filmer il ne faut pas me filmer donc on finit tout ça le dossier de coup d'état n'a pas fait bouger les avocats de Guillaume Soro mais c'est lui dès qu'il est arrivé là-bas bizarrement lui son avocat s'appelle Abiba Toureoube Abibakoua Michel Babo a même avocat c'est-à-dire eux ils vont porter plaît contre Guillaume Soro ou bien ils vont réactiver les plaît même lui Babo il n'est pas au courant parce que lui il est dans la flèche de Goda Abidjan vous pensez que moi je suis con pour gommer ça y est il n'est pas au courant il n'est pas au courant il n'est pas au courant il n'y a pas au courant il y a un branché il n'y a un branché c'est lui qui dit que je n'ai pas de diplôme que je ne sais pas parler français pardon si tu restes ici en train de commenter tu vas dégriffer ton diplôme donc il faut quitter ici c'est un élytré qui parle ici un élytré intelligent il n'y a pas avec ton voulé prisonnier non Ramsès merci beaucoup pour ton souhait pour que le président se rosse mais vous savez ça dit j'allais parler de ça mais comme tu as envoyé ça je vais parler de ça vous savez dans la vie tout ce que tu fais il faut avoir des preuves ceux qui suivent mes vidéos quand je parle de réconciliation vous savez que j'ai approché des imams au début avant de les parler quand je les écrivais net eux ils me répondaient écoutez-moi bien quand je les écrivais comme ça eux ils répondaient tout de suite j'ai confié ce message à des imams ils n'ont qu'à se voir ils n'ont qu'à essayer de toucher des chefs tous les religieux de Côte d'Ivoire ils n'ont qu'à les voir ils vont se mettre en ça est-ce que vous savez qu'ils m'ont promis ils ont dit oui il n'y a pas de problème c'est une bonne chose mais les gars ne me répondent plus dans mes vidéos j'ai dit je vais commencer on va mener des actions en Côte d'Ivoire c'est sur cela moi je comptais mais à partir du moment eux là ils ne sont pas dedans moi je suis toujours pour le dialogue et puis comprenez quelque chose d'accord je vais payer ok il n'y a pas de problème il y a ces imams là voilà je n'ai pas ça veut dire quand je les appelle même là le téléphone ça sonne ça sonne après ça se coupe j'envoie salam je vois qu'ils ont vu le message mais personne ne me répond alors pourquoi presser dans le désert mais je vous dis je ne vais plus insulter le président Ouattra c'est fini mais il y a le critiqué je vais lui demander de libérer les prisonniers politiques voilà je suis des personnes que moi je comptais regarder un peu leur comportement bon je n'ai pas rentré dans les détails mais je crois je vais attendre un peu il y a quelqu'un qui me dit que tu es allé trop vite mais je vais attendre un peu on va avancer mais comme il y a toujours des dossiers il doit y être traité pour Babo là Babo le rat on finit de faire tout ça là il arrive à Bijan c'est son fils Kjorno Petit Peul français qui est aujourd'hui élu en Côte d'Ivoire député à Yopougon tu veux quoi tu veux quoi tu as sommeil tu es fatigué il y a mon effet il est où son téléphone il est où son téléphone je vais attendre un endroit s'il te plaît donc Babo on a un problème problème de coup d'état que le président Ouattara dit qu'on a fait coup d'état qu'on voulait faire coup d'état ça c'est un problème maintenant si lui il vient s'ajouter vous pensez que moi je vais soutenir ce gars là et puis il a tombé très fort je ne vais jamais dire son vrai nom il a son bon nom je ne vais pas dire et ce qu'il est en train de faire je vais toujours dénoncer jamais je vais laisser Guillaume Sourou c'est à dire quelqu'un qui a trahi Guillaume Sourou et puis je vais vous dire arrêtez de rêver le FPI je ne parle pas d'étiniens le FPI ils ont pardonné à Alassane Ouattara aujourd'hui le FPI là la majorité de ceux là ils n'ont pas encore pardonné à Guillaume Sourou Guillaume Sourou n'a jamais trahi Guillaume Sourou n'a jamais trahi les gens ont toujours dit qu'il a trahi mais quand on dit attends moi j'arrive et puis après moi je ne viens pas ça a dit que ce que je t'ai dit là je ne l'ai pas fait mais quand Bago a perdu les élections qui a occasionné les 3000 morts par son refus Guillaume Sourou est allé voir Bago l'aura à la maison pour dire tiens tu as perdu alors il a trahi et bien avant ça bien avant ça le RDR avait commencé à dire que Guillaume Sourou a été vendu qu'il a vendu la lutte au Berfola donc moi j'ai vu ça aujourd'hui donc je prends ça comme ça voilà je prends ça comme ça mais tout ce que Dieu fait là c'est à toi de voir même si ce n'est pas bon là tu prends quelque chose dedans qui est bon j'ai su aujourd'hui que les gens ils attendaient l'occasion pour me mettre K.O. même quand j'ai quand j'ai la K.O. moi je suis de la K.O. donc j'ai la K.O. j'ai la K.O. on n'a qu'à laisser le FPI se démerder ils n'ont pas de communicants c'est vous qui les défendez Mouna c'est moi j'ai son téléphone non mais bleu il y a là où tu as mis le bleu là bon viens viens le truc là tu vas boire là tu te reposes envoie son drap le drap bleu après je te donne le téléphone s'il te plaît 20 minutes je te donne ok donc laissez-les dans les bêtises il ne faut pas que quelqu'un va sortir pour dire non il va les défendre quand on a problème ici vous voyez combien de personnes tout ça c'est fini ils disent je vais rentrer au P.O. je vais pas rentrer au P.O. à peine et puis les 50 000 euros l'homme qui se venait à 50 000 je n'ai qu'à dit que lui il coûte à 50 000 il n'a qu'à venu avec les preuves donc il va aller à Bizan il va aller comme ça je vais tout stopper d'abord je vais attendre d'abord le retour des imams quand ils vont m'envoyer de toute façon je vais dire aux imams ce que je voulais éviter ce que je voulais faire éviter à la Côte d'Ivoire si vous ne voulez pas réagir ce n'est pas problème que Dieu nous donne longue vie mais nous tout cela